Comment est-ce que tu te sens ? Est-ce que ça va ? Ça va. Qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce qu'il y a autour de toi ? J'ai été vite attirée par... Je te décris ce que j'ai vu là. Vas-y. Par une grande grille dorée. Et j'étais dans des espèces de nuages, mais pas comme des nuages dans notre ciel à nous. Et il y a une personne qui m'a accueillée. Alors, c'est con. Je n'ai pas du tout ressenti la même chose dans mon corps, mais il ressemblait un peu à Jésus. D'accord. Mais comme si c'était un moine, mais avec des longs cheveux et une grande robe blanche avec des sandalettes. D'accord. Et ça fait vraiment moine. Et au fur et à mesure que je te dis ça, j'ai très très chaud au visage. D'accord. Alors, est-ce que tu peux contacter cette personne ? Tu peux rencontrer en contact ? Mais en fait, c'est comme si elle m'accueillait et c'est comme s'il y a elle, mais il y a plein d'autres personnes derrière elle. Ok. Je crois que tu retires mon pull. Plein d'autres personnes. Et en fait, c'est... Mais dès le début, j'ai vu, ça fait un peu comme le château de la Belle-Aubois-Dormant. C'est un grand espace. C'est comme si on m'invitait à rentrer dedans. D'accord. Et tout à l'heure, là, j'ai eu envie de plonger mes mains dans les nuages. Je disais les nuages, mais de plonger mes mains et c'est comme si j'avais plein de lumière qui, du coup... C'est comme si je captais... Je sais que c'est de la connaissance, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est comme si j'ai capté... Il y a de la lumière et ça a traversé ma main et ça rentre dans mon corps. Oui. Comme si c'était une grande bibliothèque, en fait, à connaissance et que... Et que tu divagues et que tu te balades et tu as juste à puiser, en fait. D'accord. Oui, à puiser. Et... Et on est bien, en fait. C'est comme un grand puits de savoir. Et c'est... En fait, c'est comme si c'était un temple. Comme si les gens, ils venaient ici pour prendre des connaissances et aller là où ils doivent aller et mettre leurs mains. Ils doivent mettre leurs mains et... Et apprendre. Et voilà, et capter. Et puis, une fois qu'ils ont capté, on s'en fout de ça parce qu'ils ont capté. Et voilà. Mais ils sont attirés naturellement vers des endroits. Alors... Vas-y. Est-ce que t'es attirée par un endroit en particulier ? Non, mais là, ce qui me vient, c'est de... Naturellement, vers là, où on est attiré, c'est que... C'est toujours arrêter de se poser des questions et c'est juste se laisser bercer. En fait, j'ai ce bercement. C'est comme si un peu, je flottais et parfois, j'ai la sensation d'être un peu sur le dos et de... Comme si je glissais et que ça allait. C'est plutôt agréable et que pouf, hop, je m'arrête à un endroit, je mets mon bras et il y a des trucs qui passent. Quel genre de trucs ? C'est de la lumière blanche. Oui. Comme du savoir, des connaissances. Oui. Alors, c'est comme si ça permettait d'activer des choses à l'intérieur, en fait. de changer des trucs au niveau de l'ADN, en fait. Je le ressens plus comme ça. D'accord. Dans ton ADN à toi ou dans l'ADN de tout le monde qui écoute ? J'avais plus l'impression que c'était pour moi. Pour toi, d'accord. Mais c'est pas une certitude. Ok, continue. Qu'importe. Je rigole, c'est parce que là, la sensation que j'ai eue, c'est qu'il fallait que je... que c'est comme si j'étais un vase et que là, je remplissais mon vase et que ce que j'avais capté dans la lumière... Parce qu'avant même que tu me poses tout ça, j'ai été spontanément, en fait. C'est pour ça que je te dis qu'on est comme si j'étais attirée depuis tout à l'heure. J'ai l'impression qu'on me tire. Et que l'objectif, c'est après de tout ce que j'ai pris en moi, ça transforme et il faut que je le déverse après. D'accord. De quelle manière tu peux le déverser ? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a besoin de savoir là ? Ou ça peut... Je ne sais pas. J'ai l'image d'un arrosoir. Il faut que tu arroses ses graines. Ouais. D'accord. Donc tu prends la connaissance, tu l'infuses dans ton ADN. Il faut juste en parler. Juste parler des choses qui nous semblent... innées. Tu sais, parfois, il y a des choses que tu as l'impression de savoir depuis toujours. Tu ne sais pas trop d'où ça vient. J'ai vraiment cette sensation d'arrêter de chercher à savoir. Il y a des choses qu'on sait et qu'il ne faut pas arrêter de se poser des questions et qu'on a besoin de l'évoquer comme si tu racontais un film. Quand tu racontes un film que tu as vu, tu ne te poses pas la question de savoir si c'était vrai ou si ce n'est pas vrai. C'est un film. Et tu as ressenti des choses par rapport à ce film. Tu racontes ce film avec les choses à toi et que ça, ça permet de transformer, déjà. Donc, de transformer pour toi et pour la personne à qui tu le dis. Oui. D'accord. Donc, tout ce savoir, toute cette connaissance que tu arroses, que tu diffuses, c'est aussi pour transmuter, transformer, aider à guérir ? En fait, là, ce que je vois, c'est que quand je parle, c'est comme s'il y avait de l'air avec des symboles dedans et que la personne, elle les aspirait. Donc, juste la parole, le verbal, transmettre de l'information, c'est comme on en parlait tout à l'heure, la musique aussi. Oui. Tu parlais de Koto-Dama en Reiki, c'est le même principe. C'est des symboles, en fait, qui sont transmettés. Oui. Tu vois la personne. D'accord. J'ai vraiment l'impression de... Là, les vagues, elles se sont un peu calmées, mais que... C'est pas comme s'ils avaient peur mais que... C'était vraiment nécessaire de nous bombarder d'infos, là. En fait. C'est pas qu'ils nous ménagent plus, mais en fait, si, un peu. Sur cette période-là, là, maintenant, tu parles sur Terre ? Oui. Là, j'ai vraiment l'impression que... Ce pourquoi je me sentais attirée, je sais pas où j'allais, mais je me sentais happée. La lumière, tu parlais tout à l'heure, elle m'a happée d'un seul coup. Je me sentais vraiment attirée attirée et tirée vers. Mais c'était pas... Mauvais et j'étais OK pour le faire. Et que... Comme s'il y avait cette sensation de... J'arrive pas à trouver le mot. Faut y aller, maintenant ? C'est... C'est pas la hâte. J'arrive pas à trouver le mot. Passer à autre chose. C'est pas grave. Que c'est juste qu'il faut y aller et qu'on y va et qu'on est... On a besoin, là, ils ont besoin de nous charger d'informations, de transformer des choses. Il y a vraiment cette sensation de... De gêne et de mutation. J'ai vraiment... Quand j'ai mis ma main et que... Ça faisait penser au robot qui est... Comme une clé USB. Comme si... Ah voilà. C'est comme si j'avais branché ma clé USB et que du coup, on me transférait des informations, tu vois, pour changer de programme. D'accord. Tu réinitialises le programme, tu fais un reboot. Je ne suis pas sûre que ce soit tant réinitialisé, c'est transformer. Transformer. Ouais. Change de version. Ah voilà. C'est qu'on passe aux deux points, un truc mieux. Enfin, c'est le niveau d'après, quoi. Je change de version. D'accord. Et c'est commun à toute l'humanité ? Oui, ça, je pense que... Oui. Oui. Dans tous les cas. Celles qui veulent... Moi, je sais que je veux, mais il y avait peut-être des peurs. C'est peut-être pour ça que je me suis sentie attirée. Mais c'est... Moi, comme ça, je l'ai ressenti, mais c'est ce qu'il nous est demandé pour beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent, mais il va falloir... Ce n'est pas les forcer parce qu'eux, ils ne voient pas ça comme étant forcés. Exactement. C'est comme un coup de pouce, mais un coup de pouce, en même temps, coup de pied au cul parce qu'il n'y a plus le choix qu'il n'y a plus le temps. En fait, il y a... Ah ! Le mot qui vient, c'est une notion d'urgence. Oui. Il est un genre de... Et que du coup, ils y mettent un peu leur grincelle parce qu'on est un peu trop mou du genou, quoi. Malgré... C'est pour ça que c'est fatigant tout ce qu'il nous envoie parce qu'il faut vraiment y aller, quoi. Qu'on a mis trop de temps à... À... Ça veut dire quoi ? Trop de temps à... Trop de temps à s'intérioriser, justement ? Trop de temps à retirer ce qui n'allait pas. C'est comme un enfant qui traîne les pieds. On a été trop des enfants qui traînaient les pieds pour aller vers. Et que là, comme on a dépassé l'échéance, enfin, je ne sais pas si on peut parler de dépasser quelque chose, mais on est arrivé à échéance et que comme on... Il y a des retards dans certains trucs qui auraient dû arriver, il y a des retards, on est happé. On est happé, mais que celles qui inconsciemment ont envie. Tu vois, moi, je me suis sentie happée, mais je ne me suis pas sentie forcée. Ça respectait mon librairie parce que j'avais envie d'y aller. D'accord. Tu vois ? Ok. Donc, ça veut dire qu'il faut y aller pour travailler sur soi, terminer ce qu'il y a à travailler. C'est ça ? Ouais. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme notion ? Ça, c'est un truc que j'ai vu dans une vidéo aussi. Alors, je le dis là aussi parce que ça fait sens avec la vidéo. Vas-y. Que dans ces notions de retard qu'il n'y a pas assez de monde qui sont à leur juste place là ? Tu vois, cette notion de retard, là ? Ouais. Comme si on avait manqué de code ou manqué de quelque chose et que... Et ce qu'on nous transmet, ça va nous permettre de trouver notre place. Ouais. Pour pouvoir, après, ce qu'on a accumulé, nous, le reverser après, derrière. Mais qu'on a besoin de ces vases. C'était pour ça que j'ai vu le symbole tout à l'heure. De vases ? De remplir le vase ? Remplis-nous pour après comme un entonnoir, tu vois ? Donc, c'est... Nous, on nous remplit et après, on déverse au compte-gouttes au fur et à mesure. Mais nous, on a un rôle où on doit accumuler beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que c'est notre mission. On est en capacité de... Et qu'on a pris trop de retard pour ça. On a eu trop peur d'eux. Et sauf que là, on n'a plus le choix parce que c'est nous qui allons déverser. Tu vois ? Donc, c'est ça, ce temps de pause et de patience. Il faut prendre ce temps-là pour nous. C'est ça ? Oui. Là, il faut qu'on remplisse notre vase. Pour remplir le vase et pas déverser au fur et à mesure. Juste remplir et se poser. Alors, en notion de temps, c'est peut-être un peu compliqué, mais... En fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est un instantané. C'est que plus on va remplir comme un entonnoir et plus ça va se déverser. Mais en bas, c'est plus... Le temps, c'est moins long. Ça se remplit plus vite en haut que ça ne sort en bas. Donc, on ne sort pas assez d'éléments, d'informations pour aider les... C'est pas que... Non, j'ai la sensation que c'est comme ça que ça doit être. Mais c'est juste que nous, là-haut, c'est comme si on ne remplissait pas assez. C'est comme si on se contentait de peu et que ça coule tout seul alors qu'on a une capacité d'emmagasinement qui est beaucoup plus forte et qu'on a besoin de cette capacité d'emmagasinement comme pour faire pression pour que réellement ça sorte et que ça ait un impact en bas. Comme si le rideau en bas... Oh, pas le rideau. Respire tranquillement. Ça m'énerve de ne pas trouver les mots. Je vois comme de l'eau le truc qui ruisselle en bas, là, dans le tonnoir. Oui. Le flux d'eau, le gel. Voilà, le flux. Voilà, le flux. Comme si le flux, il avait besoin de pression en haut, d'avoir suffisamment de connaissances de choses pour pouvoir sortir. Et là, c'est comme si cela coulait un peu douce parce que là-haut, nous, on ne prend pas assez et que du coup, le flux en bas, c'est genre un compte-gouttes. D'accord. Et que ça devrait être un flux continu. Et pour que ce soit un flux continu, il faut que le vase en haut, il soit rempli. Qu'est-ce qui nous permet de remplir le vase ? De quoi on a besoin ? J'ai toujours cette notion de connaissance qui vient, mais connaissance de haut. J'avais la sensation, dès le début, j'avais la sensation, c'était une bibliothèque de prendre des livres. Mais est-ce qu'on a besoin de lire des livres ou est-ce qu'on a besoin juste de laisser infuser ce qu'on nous donne comme information ? Alors, l'image que j'ai, c'est comme si je prenais un livre et je le bougeais comme dans les passages secrets et que parfois, juste de le toucher, ça, comme cette histoire de prise USB. Mais je ne sais pas trop ce que ça veut pouvoir dire. Juste connecter à son énergie, à l'énergie du livre. Alors là, le mot qui me vient, enfin, l'idée qui me vient plus, c'est que juste parfois, de voir un mot sur un livre ou autre chose, en fait, juste un mot, c'est comme si tout de suite, un petit île derrière la tête, que... c'est comme si le fait de juste relire un mot, c'est juste qu'on allait réactiver en nous tout de suite. On n'a pas besoin de se faire des initiations à la morne-molle. Je ne peux pas en dire. On n'a pas besoin de trop aller creuser parce que là, il nous aide, encore une fois, parce qu'on a été trop longs. Et que là, juste le fait de se laisser happer, se laisser attirer par un mot, un truc, parfois, juste le fait de toucher ou d'entendre. On n'a pas besoin d'aller à fond dans la connaissance tout de suite. Comme s'il y avait une reconnaissance du mot qui, par cette clé USB, cette prise-là, et pouf, il y avait ce transfert d'informations et pif, paf, pouf. Donc, ça veut dire qu'on serait directement connecté à cette source de savoir et qu'on télécharge entre guillemets automatiquement. Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là aujourd'hui sur la Terre ? Il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez parce qu'elles ne sont pas éveillées, assez éveillées ? Qu'elles ont refusé justement de se connecter à elles ? Alors, tu vois, quand tu me poses ça, j'ai la vision de... Ce n'est pas la réalité, mais l'image que j'ai, c'est des personnes comme si presque c'était des esclaves, qu'il y avait des personnes au-dessus, pas qui les fouettaient, mais qui avaient une influence extérieure, 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 néfaste, et que du coup, je vois des gens qui courbent le dos, qui courbent le dos et c'est tout gris, tout triste, elles courbent le dos et du coup, elles ne peuvent pas connecter à ça parce qu'en fait, elles sont privées de choses. il y a la privation de liberté, mais c'est pas... Là, j'ai plus l'impression que c'est des influences proches, c'est pas des histoires de Covid, de gouvernement, tout ça, c'est que j'ai plus la sensation que c'est familial et du karma. Je sais, je vois des personnes qui, comme si elles étaient fouettées comme des esclaves, mais c'est plus l'ombre d'un point de vue général et que c'est tout ce qu'on a enduré et que c'est tout ça qui nous prive un peu de se connecter au chargement parce que comme on a la tête baissée et qu'on a le dos courbé, on ne peut pas voir les maux qui pourraient nous aider à infuser la lumière. Donc c'est plus ces personnes-là qu'il faut déblayer en fait de cette noirceur enlever toute cette couche qui les rend esclaves en fait. Oui, je suis en train de le faire là en fait. Quand tu me le dis, je ne sais pas, je le vois. Ok, et bien très bien. Donc peut-être que cette vidéo justement sera aussi un soin pour libérer. C'est parfait. Continue. Fais ce que tu as à faire. Est-ce que les gens, qu'est-ce que tu vois ? C'est comme une grande vague de lumière qui du coup chasse et ça tire les gens comme si ça les soulevait. Ça les levait leur tête, tu vois. Ils lèvent la tête, ils décourbent le dos. Oui, il y a plus de sensation de liberté, légèreté. de voir l'horizon. Ah ! Ah bah tiens, il y avait quelque chose. De cette sensation de voir plus grand, de ne pas voir que le bitume, de ne pas... d'ouverture et de voir l'infinité des possibles en fait. Le fait de relever le dos. D'accord. Est-ce que c'est ok pour toi ? Oui, je vois d'autres choses maintenant, ça s'est transformé un peu en espace. En espace ? Bah, il n'y a plus, c'est plus la lumière blanche, là, c'est l'espace, quoi. Les étoiles ? Oui. D'accord. Est-ce que tu es dans un endroit précis ou est-ce que tu es... Ça bouge un peu maintenant. C'est comme s'il y avait des rayons de lumière qui bougent. Ça, c'est vite, hein. C'est rapide, plutôt. C'est quantique. Automatique. Et rayons de lumière qui traversent qui vont jusqu'à la Terre ? Comment ça se fait ? C'est... Je ne sais pas, c'est... J'ai l'impression de voir un groupe de personnes. Il n'est pas si nombreux que ça, hein. Mais bon, je pense que ça va... Je ne suis pas sûre que c'est une grande signification, mais c'est comme si je voyais un groupe de personnes... Alors, je voyais un groupe de personnes, du coup, qui étaient un peu unis, qui étaient un peu sans trécoler, et là, ça y est, ils commencent enfin à se détacher, à prendre chacun leur place. Et en fait, c'est comme si on flottait, mais on avançait à vitesse grand V dans cet espace lumineux. Enfin, ce n'est pas lumineux, c'est un espace... Un espace... L'espace... Et... C'est comme s'il y avait des rayons de lumière, ça fait des arcs de sœur, comme si ça tournoie. Parfois, ça rentre à l'intérieur et ça ressort et ça tournoie. Je ne sais pas trop ce que c'est, on s'en fout. Et du coup, on avance comme ça et que plus on avance et plus les gens, ils se séparent, ils sont toujours unis, mais ils ne sont pas collés les uns sur les autres, tu vois. Du coup, ça fait des rayons... Ça fait un maillage, ça fait comme une grande nappe. La sensation que j'ai, c'est... On est tous connectés, mais ça fait une nappe et du coup, ça prend beaucoup plus d'espace et il y a beaucoup plus de force parce que plus il y a d'espace, plus on est éloigné et plus la force, la puissance des liens est forte. Parce qu'il y a plus d'espace et du coup, il y a plus de connexions de va et de vient et c'est exponentiel et c'est ça qui donne la force aussi. D'accord. Ça couvre plus en fait. Je vois comme une grande couverture qui avance, qui avance et qui déferle et qui couvre. Et alors là, en disant ça, je vois la terre et que comme si... comme si cette grande nappe, du coup, elle a enveloppé la terre pour se fondre. Moi, je te dis ça, elle s'enveloppe et ça se fond à l'intérieur et ça se recentre jusqu'au niveau centre, au noyau. Recentre. On va bien faire. Et ça fusionne et après, ça se redéverse comme plein de millions de faisceaux dans tous les sens, dans toute la planète. Comme si ça faisait un grand aura d'énergie, de choses qui vibrent. J'arrive pas à l'exprimer. Je le vois juste. Autour de terre. Ça va dans tous les sens mais ça vibre et c'est comme si ça refaisait une couche un peu de protection et c'est comme si ça avait nettoyé un peu, je sais pas si c'est possible de nettoyer le karma de la terre. Tu sais, pourquoi ? Bah, je sais pas, voilà. C'est la sensation que j'ai. Que ça avait nettoyé de l'intérieur pour rediffuser plus de... Parce que la pauvre, quoi. Et que du coup, comme si ça avait tout nettoyé de l'intérieur et que ça allait pouvoir reformer une couche protractrice et rediffuser par son noyau les informations. Et est-ce que justement ça impacte les humains ? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif ? Oui. De libérer aussi l'humanité de toute cette noirceur ? Il y a de la connaissance qui vient par les pieds. D'accord. Qu'est-ce que tu ressens ? La chaleur ? Je sens des petits picotements. Je commence à avoir faim aussi. Mais c'est plutôt agréable. D'accord. Et j'ai toujours cette sensation de juste place. Ça revient plusieurs fois. Oui. D'être à la place. Tu es à ta place ? Oui, de se sentir à notre place, de se sentir aimée, de se sentir au bon endroit. Que on est tous au bon endroit. Mais qu'il faut quand même continuer à remplir le vase. Oui, mais que c'est peut-être parce qu'on avait l'impression de rien avoir à foutre. Ça, c'est peut-être moi aussi. Alors que, si, si. Et que c'est comme si on était rattachés à la terre. Que là, ce que j'avais vu là, ça nous transmet des choses. Mais c'est aussi comme si on était bien attachés à la terre. Qu'il y avait une communion qu'on allait... Je n'aime pas trop le mot battre. Ce n'est pas se battre. C'est avancer avec la terre. On fait partie de la terre. À partir du moment où on s'est incarné dessus, maintenant, on fait partie de la terre. Et on doit avancer avec elle. J'ai des images de gens qui se tiennent par les coudes. Tu sais, qui avancent... Qui avancent par les coudes soudés. Qui avancent ensemble, soudés, en fait. Reliés, soudés. D'accord. Et c'est comme si on était comme ça, ensemble, mais aussi avec la terre, quoi. Qu'elle nous maintenait aussi. Elle nous soutient. Elle nous soutient. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou qu'est-ce qu'on peut être plus ? Soit. Voilà. On se démerde avec ça. Non, mais j'ai vraiment l'impression que juste que j'ai vu, il y a des choses qui sont passées, en fait. Ce qu'il faut là laisser infuser et que... Et que si on transmet ce message, ça transmettra des choses, en fait, déjà. D'accord. Mais je me sens beaucoup plus... Moi, là, je me sens beaucoup plus apaisée, d'ailleurs. Oui. Oui. Plus zen, plus sereine. Effectivement. Que les vagues que je sentais tout à l'heure, je sens qu'il y a une énergie forte en moi, mais ça fait plus sous forme de vagues. Comme si c'était plus... Comme si c'était plus... Ça avait rempli tous les trous. D'accord. Les trous que tu avais pu te faire. Oui. Et est-ce que, justement, ça, c'est lié aux énergies de la Lune ? On parle souvent qu'il y a un impact. Est-ce que... Là, il y aura la pleine nuit le samedi. Est-ce que ça... Tu ressens que c'est lié ou pas ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. D'accord. Non, je pense... Enfin, je pense... Ouais, je sais pas. J'ai plus senti que c'était lié à... À l'air dans laquelle on est. Au-delà des pleines lutes. Les pleines lutes, c'est des... Des devoirs sur table. Tu vois, parce que... C'est des contrôles. D'accord. C'est pas... C'est des petits bouts. C'est plus du cheminement personnel. Là, j'ai plus senti que c'était... Au niveau planète... Enfin, plus grand. Plus vaste. Planétaire... Ouais, humanitaire, dimensionnel. Oui, c'est... C'est pour le plus grand. C'est le niveau de cette terre-là qu'on traverse. L'air... Oui. L'air actuel. Oui, voilà. Sans forcément dire air du verso. C'est juste qu'il y a des transformations importantes. Et qu'on a pris du retard et qu'il y avait besoin de faire ça, là. C'est pour ça qu'on subit à ce moment ? C'est un peu compliqué ? Oui. Non, ce qu'on me dit... Enfin, ce qu'on me dit... Est-ce que tu t'entends ? Est-ce que tu ressens ? Parce que la sensation que j'ai, c'est que quand j'étais happée et que j'ai mis ma main, là, dans ce nuage tout de suite, que c'était pour diffuser ça, là. Ce que j'ai vu, après, là, de cette terre, tout ça, tout ce que je t'ai dit avant. D'accord. C'est ce que j'avais besoin de diffuser. C'est pour ça que j'ai senti ça, avant même, quand tu me poses la question, que j'ai été attirée. Par cette lumière, ce vase de connaissances et de lumière. Oui, c'est qu'il y avait juste... C'est qu'on m'a accueillie dans cet endroit de connaissances pour justement aller déverser ça. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres êtres ou d'autres personnes du conseil ? Ou quelque chose ? Non, je sens qu'ils me sourient. Ils sont plutôt contents. Ils sont contents parce que tu as transmis ? Oui, je ne sais pas. Ils sont contents, ils sont joyeux. Ça y est, c'est fait, quoi. D'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'on a besoin de continuer ou on s'arrête là ? Non, je sens que... Non, je les vois... Je ne vois que cet être central, mais je vois qu'il y a d'autres personnes derrière, mais je n'arrive pas à voir leur visage. Je vois juste qu'ils ont tous des robes beige clair, là. Comme si c'était des moines. C'est un concile ? Peut-être pas ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des êtres qui ont la connaissance et ils sont là. Ils sont contents parce que c'est passé. Ils me chassent de l'endroit. Je me sens éloignée. D'accord. Ok. Donc, on va les remercier. Merci pour cette guérison, visiblement. Merci pour ça. Alors, je ne sais pas si ça a un rapport, mais j'ai eu l'impression de voir un utérus devant moi. Juste les contours de l'utérus. C'est ça, ce vase, en fait, cet entonnoir. Le seau que je t'ai montré, c'est comme la forme d'un utérus. Avec, sur les côtés et tout, de, comment ça s'appelle, les ovaires, là. Les ovaires. Et avec cet entonnoir, c'est le vagin. Bon, voilà. Je ne sais pas. Il fallait peut-être que je dise ça. C'est lié à la féminité, c'est lié au sacré. Oui, se reconnecter à la féminité sacrée, oui. Pour pouvoir enfanter, créer, co-créer. Oui, et mettre en avant, je vois des énergies qui se tournent autour et qui fusionnent, tu vois, de cette notion d'équilibre entre ces deux forces qui sont égales dans le sens important, les deux. Quelles forces ? Le masculin sacré et le féminin sacré. D'accord. Et qu'elles sont vraiment, aussi bien chez les hommes que chez les femmes, elles ne sont pas du tout... Équilibrées ? Oui, pas du tout. Elles sont opprimées, quoi. Et c'est ce soin qui a permis de faire ça ? J'ai l'impression que non, là, c'est autre chose. D'accord. Que je vois, c'est comme ce signe un peu ying et yong qui tourne. Mais ouais, j'ai l'impression que c'est complètement autre chose. Est-ce qu'on peut rentrer dans cette information-là, aujourd'hui ? Le féminin sacré, le masculin sacré, est-ce qu'il y a des choses à savoir ? À comprendre ? Je n'ai pas grand-chose qui vient. J'ai surtout cette sensation de tout qui tourne et qui tourne et qui tourbillonne. Que ça a besoin de fusionner pour tourbillonner, pour s'équilibrer. On ne peut pas travailler que sur l'un ou sur l'autre. Il faut faire. Il faut faire les deux. On a tendance à... C'est bien, mais encore une fois, il y a cette notion de... Il va falloir y aller, là. Et qu'on parle du féminin sacré, c'est bien, mais on ne parle pas assez du masculin sacré. Et qu'il est grand temps de fusionner les deux pour... C'est comme pour créer un troisième truc. Comment on fusionne ça ? D'où elles viennent ? Je ne sais pas, moi, je les vois fusionner. Tu voulais les vois fusionner ? Je vois... Enfin, ce n'est même pas que je vois, j'ai la sensation que ça tourbillonne. Alors, c'est peut-être un truc que je transmets, mais... D'accord. Elles ont des couleurs ? Elles sont particulières, ces énergies ? C'est... Il n'y a pas forcément de... Il y a des nuances de blanc, de noir, de gris. Je ne vois pas nécessairement de couleurs. D'accord. Juste des lumières, des énergies qui... En fait, c'est des intensités de lumières différentes. D'accord. Et tu sens qu'il y en a deux, c'est du elle, donc... Oui, mais c'est comme si... Là, ce qui m'est venu, c'est... Comme le système binaire, comme le... Alors là, ce qui... Ouais, c'est comme dans Interstellar. Il met ses mains, et du coup, il y a du blanc, du noir. Tu vois, c'est le système binaire où... Ou les musiques, il y a des creux, des bosses. Et bien là, j'ai cette sensation-là que ça fusionne. Et en fait, en voyant de plus près, c'est des intensités différentes, parce que ça encode quelque chose. Tu vois, je ne sais pas... C'est très clair ce que je dis. D'accord. Donc, ce serait aussi un soin qui passe, en fait. Ouais, ouais, là, c'est comme si... D'équilibrage, d'organisation. Ouais, il y avait un code, et c'est pour ça que je vois des tâches différentes, mais parce que ça veut dire quelque chose. Bon, ça veut dire quelque chose, alors. Et tu es en train de le transmettre ? Bah, j'essaie de... m'immerger dedans. Ressentir s'il y a autre chose, mais là, je ressens juste dans mon corps, et... Ok. Ce que je me dis, c'est... Il n'y a pas besoin de comprendre. Juste intégrer. Laissez faire. Ouais. Que juste... Alors là, ce qui me vient aussi, c'est que justement, là, il est trop tard pour comprendre, que là, encore une fois, c'est dans cette idée de... Il faut y aller. C'est juste, on nous met, et on infuse. Il n'y a plus... C'est trop tard pour comprendre. Il n'y a pas besoin... On n'a plus besoin de comprendre, là. On a juste à vivre, en fait. Vivre et intégrer. Et qu'il faut vraiment qu'on transmette des choses comme ça, et sans se poser des questions, parce que c'est ça, c'est ce qui va permettre... En fait, ça va... Ça va au cœur du génome. Du génome divin. Je sais que je l'ai lu quelque part, mais j'ai envie de dire ce mot-là. Que ça va au cœur du truc pour aller beaucoup plus vite. Parce que si on comprend... Ça va mettre trois plombes. Et que là, tout ça, là, c'est juste... On a besoin de plus en plus. C'est peut-être ça, la place que les gens que j'ai vues. C'est des gens qui sont capables de canaliser, justement, des choses. D'être encore plus ouverts et connectés et d'être dans cette grande nappe, là. Pour transmettre... Pour transmettre des codes, parce que là, il y a besoin d'aller vite. Et que ces codes, ils vont s'intégrer au plus profond de ce génome pour transmiter tout de suite. D'accord. Donc, le fait de diffuser cette enquête et ces informations-là au plus grand nombre permettra, justement, de guérir une part... Enfin, c'est un peu le grand... C'est un grand mot, oui. Mais c'est juste, ça participe à... On participe ? On donne l'élan ? Oui. D'accord. C'est plutôt chouette. Ouais, mais... J'ai... Vas-y. Quand même, c'est... Après coup, là, je me sens pas sereine. J'ai quand même cette notion d'urgence. Il faut éviter. C'est pas... Ouais. Ils sont contents, c'est cool, mais je sais pas, je... Il est urgent que les gens s'éveillent et grandissent. Ouais, je... Je sais pas si c'est moi ou c'est eux, là, mais tout de suite, j'ai un... C'est pas qu'ils sont pas sereins, mais... Je sais pas si... Je sais pas si ça peut les faire chier. Mais je sens un... Un empressement qui est... Ils ont la foi, mais bon, en même temps, ils sentent... C'est vraiment ce mot d'urgence, mais j'arrive pas à le transmettre avec des mots... Comme s'ils devaient redoubler d'efforts encore et encore et encore et que du coup, c'est fatigant aussi, quand même, pour eux. Pour eux, ouais. Pour qu'on aille un peu plus vite, quoi. Ouais. Que peut-être ils... Peut-être qu'ils avaient sous-estimé le fait qu'ils avaient du boulot, je sais pas. Il y avait beaucoup, ouais. Il y avait du boulot, donc... Ouais, et qu'ils ont besoin d'aide, en fait. C'est pour ça qu'on nous demande de prendre la place, ouais. De relayer, de faire l'antenne-relais, effectivement, de ces énergies-là. Ouais. Et que... Ouais. Là, je vois dans une sensation plus d'expansion que c'est... Ça participe aussi au grand plan d'être encore plus connecté. C'est... C'est comme si, là, ce que je ressentais, là, qu'il y avait encore plus haut au-dessus et qu'eux aussi, ils sont en train de travailler sur cette notion qu'effectivement, ils ont besoin de nous comme on a besoin d'eux. D'accord. J'arrive pas du tout... C'est pas clair du tout. C'est ça. C'est ça. Que vraiment, il y a ce besoin de... Que ça fait partie du passage, en fait. Là, c'est comme si j'avais accédé au plan du dessus que si, si, en fait, tout se déroule correctement. C'est juste que... Ceux qui m'ont transmis des trucs ou je sais pas... Parce que j'ai vu d'autres personnes, mais... C'est flou, mais... Comme si... Ceux-là à qui j'ai capté cette sensation, ils sont pas sereins. Parce qu'ils se rendent compte que c'est difficile qu'il va falloir y aller et qu'ils s'attendaient peut-être pas à ce que ce soit si difficile. Bah, eux-mêmes, ils sont en train d'évoluer et d'apprendre et prendre conscience qu'effectivement, il y a ce besoin de se connecter à nous et de partager, d'être dans l'échange d'eux. Mais là, j'ai la sensation, en étant sur un strat au-dessus, que ça fait partie du plan et que c'est normal et qu'il y a besoin de cette prise de conscience pour aller plus loin. D'accord. Bon, voilà. C'était... Tu sais, mettre un nom ou sur les premiers que t'as contactés qui sentaient cette urgence et... Ou pas du tout. Ou il n'y a pas besoin. Non. Mais... En tout cas... Parce que j'ai senti du plan au-dessus. Déjà, je sens beaucoup plus au niveau de mon corps, beaucoup plus de chaud et de grandes vagues et c'est comme si je voyais un immense oeil. D'accord. Voilà. C'est beaucoup plus gros. Les dimensions. au-dessus. Parce qu'on est multidimensionnel de toute façon. Comment tu te sens avec... Là, je suis connectée à cet oeil et je me sens beaucoup mieux. Ouais. D'accord. C'est plus serein, plus calme. Ok. Est-ce qu'il y a une information qui vient ? Je n'ai pas de pression. Juste du calme. Je vois surtout du calme, de la lumière, de la chaleur. Ça ressemble un peu au soleil avec la force et de la puissance. d'une source. Une source ? Ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a... C'est comme si c'était un oeil d'aigle. Enfin, j'ai le mot aigle qui me vient. D'accord. Je vois un bec aussi un peu. Ok. Voilà. Et il t'apporte cette sérénité, ce calme ? Ouais, c'est plutôt cool. On va profiter. Est-ce qu'il y a du son qui passe ? Je ne sais pas, j'ai l'impression... Maintenant que j'ai dit le mot aigle, comme s'il battait des ailes en fait, qu'il y a cette sensation de liberté un peu. Il te connecte à cette liberté. Ouais. Ouais, c'est comme si je... voler maintenant. Et si moi, je viens à côté de toi, est-ce que je peux partager ta vision ? C'est possible ? Ouais, je ne sais pas. Bah ouais, vas-y. Vas-y, dis-moi. Non, c'est juste que là, j'ai l'impression de... Je ne sais pas si je suis l'aigle ou si... Enfin, on s'en fout, mais de voler, ouais, de voir des montagnes, des forêts. Et juste cette sensation de liberté. D'accord. T'en as besoin ? En ce moment ? De liberté, oui, c'est une de mes valeurs. D'accord. Eh bien, profite. Est-ce qu'il peut te passer un message, cet aigle ? De voir grand. Si on creuse un peu. De voir beaucoup plus grand que ce qu'on peut imaginer. D'accord. Aussi bien pour soi-même que pour les autres. Ouais. Comment on peut faire ça ? Comment on peut faire ça ? Je ne sais pas trop. Je le vois voler, en même temps, parfois, je me vois voler et me laisser bercer. Ça revient à ce que tu disais au début, juste à se laisser bercer et se sentir bien. Ça permet d'être encore plus connecté. Je suis redescendue sur terre et je me vois toucher des arbres. Ok. Connexion à la nature, que ce soit dans l'air ou sur terre. Là, je me vois marcher, toucher les arbres, respirer à plein poumon. Mais je suis toute seule. Il y a peut-être ce besoin d'être seule. Peut-être plus pour moi, je ne sais pas. Ouais. Je pense que c'est un besoin général de se reconnecter à soi à la nature, à son essence profonde. Hum. Effectivement. Mais là, je me vois presque comme je suis habillée quand je fais des méditations et que je suis connectée à ma conscience supérieure. Ouais. Donc, en étant dans la nature, c'est ce que ça génère. Hum. Et oui. Donc, l'idée, ce serait plus de sortir plus souvent, d'aller plus dans la nature. Ouais, alors attends, parce que là, du coup, ouais, j'ai vu comme des têtes d'animaux qui m'arrivaient dans ma tête, comme s'ils prenaient ma tête, mais que ça bougeait. Après, c'est comme si j'étais en dehors de mon corps et je m'envoyais faire un peu une transe chamanique. Alors, c'est bon, ça allait assez loin. Est-ce que t'es bien? C'est confortable? Ça va, enfin, je trouve ça normal, en fait. D'accord. OK. C'est comme si on avait besoin de, parce que j'ai vu plein d'animaux, comme si on avait besoin de me transmettre aussi des codes d'animaux. Donc, plus terrestres, plus des choses plus terrestres, plus chamaniques. Ouais. D'où cette reconnexion à la nature? Il y avait quoi comme animaux? Ben, justement, ce que j'essaye de me dire, j'ai l'impression qu'il y avait, c'était assez félin quand même, mais je pense, je me demande s'il n'y avait pas un loup aussi et un ours. C'était des gros animaux, des grosses têtes. Ouais. Ça, ça venait pas sur moi, c'est comme si c'était déjà à l'intérieur de moi sur ma tête et que ça prenait tout l'espace de ma tête. Ou comme si ça prenait tout mon unité, enfin, je ne sais pas, c'est comme si j'étais, comme si ça venait à moi, mais comme si j'étais déjà émergée dedans. Ce sont tes totems ou tes protagonistes dont tu es. D'accord. Ce qui t'apporte une influence, des éléments ? Plus de combativité. Face à quoi ? Plus de reconnexion à nos forces, à nous. Dans le sens combativité, c'est oser exprimer justement par rapport à ses influences extérieures-là, oser être qui on est et se contacter à nos forces. Donc, être dans le combat, mais pas le combat de la lutte par rapport à l'autre, le combat de reconnecter à soi, de rééquilibrer. Je ne sais pas comment on dit. De se sentir aussi fort que l'autre pour que ce soit équilibré. Mais pour ça, il faut être dans cette notion de combat, déjà combattre par rapport à soi-même de ce qu'on n'ose pas mettre en avant et oser affronter l'autre. donc sortir un peu de sa zone et arrêter de fuir et aller de l'avant face à l'autre et face à qui on est vraiment. Mais c'est affronter l'autre, pas pour faire du mal. C'est juste affronter l'autre pour se mettre sur le bien piédestal et se respecter. Pour dire qui on est vraiment. tout comme l'autre doit se respecter également et ne pas être dans la frontière. Oui, ce n'est pas pour écraser l'autre, c'est juste pour être sur le piédestal et c'est sur le piédestal sur l'équilibre que tu peux décider de ce que tu fais de l'échange entre les deux. Parce que si elle était là, ce n'était pas pour rien. C'est qu'il y avait un échange. Bien sûr. On attire à nous suite à ce besoin d'échange et de et de reconnexion à soi. D'accord. Il y a autre chose ? Tu parlais des énergies intérieures aussi, de ce combat intérieur. C'est comme on expliquait plutôt celui qui dit tu m'en veux être et celui qui dit oui, mais il faut être gentil il faut écouter l'autre, etc. C'est ces deux forces-là qui essayent de de se réunir ou de se combattre ? Là, je vois une sorte de forme un peu comme une flamme mais comme une forme, une entité rouge qui essaye sans arrêt d'avoir le grimpin sur nous et de nous rabaisser sans arrêt. Alors, ne te connecte pas à cette énergie-là. Tu montes dans tes vibrations. Ok. D'accord ? Et tu prends du recul par rapport à ça, de la hauteur comme l'aigle. Tu vas monter et grandir tes vibrations. Il y a des attaques. Je l'ai mis dans le feu. Ok. C'est comme si j'étais en haut et que j'avais pris ça et que j'avais mis dans le feu du bas. je ne sais pas. Ok. Donc, c'est plus cet aspect... Est-ce que cet aspect t'appartient ? J'ai l'impression que c'est plus personnel, ouais. Ouais. t'appartient ou est implanté ? Je ne sais pas. J'aurais dit que c'était à moi. Ok. C'est la partie sombre ? Ouais, c'est comme si c'était à moi. J'ai de vue d'en haut, je l'ai mis dans le feu et après, c'est comme si ça avait dessiné des formes dans le feu et qu'après, il y avait plein de points lumineux enfin que... Transmité ? Ouais. Le feu a transmité ? D'accord. Est-ce que ça transforme cette... En fait, j'ai l'impression de passer un ride initiatique parce que je vois une autre personne maintenant à côté. Alors, qui est cette personne à côté ? Je ne sais pas, on dirait un amérindien. D'accord. Il a... Il a des plumes, il n'a pas une couronne de plumes, il a des plumes dans les cheveux, il a un arc et il a des... une tenue d'indien quoi, avec de la moutmout là, de la fourreuse et tout, ouais, ouais. Est-ce qu'on peut rentrer en contact avec cette amérindienne ? Est-ce qu'il est d'accord ? Ben maintenant, je suis en face de lui, mais... Il accepte de te parler ? Je ne sais pas, c'est comme si Manol est rentré à l'intérieur de moi. D'accord. Donc on va rentrer en contact avec lui maintenant. Est-ce que vous acceptez de nous parler ? Est-ce qu'il peut passer à travers toi, Aurélia ? Ben, je ne sais pas trop. Des espèces de crânes. Des espèces de crânes, c'est plutôt positif comment ? Comment tu te sens ? Non, mais ça va. Ça va. Je sens de la chaleur dans mon corps, mais ça me fait comme la même sensation que tout à l'heure avec les animaux, là, sauf que là, je vois des crânes. Des crânes d'animaux. Des crânes d'animaux, d'accord. comme dans un rituel. Quel genre de rituel ? J'ai plutôt le mot guérison. Guérison ? Qu'est-ce qu'il essaie de guérir ce chaman ? C'est plutôt le mot cruauté qui me vient. Cruauté ? J'ai la sensation comme si... Je pense que ça va en foutre là encore une fois, mais... en lien avec les animaux, de guérir tout ce que nous, on a pu faire comme cruauté envers les animaux. Tu parles de l'humanité ? Ouais. Ouais. Il est venu guérir et apaiser ça ? D'accord. Dans quel sens ? Il y a eu trop, il y en a encore trop de cruauté envers... envers les animaux et comme si on avait besoin de guérir ces parties en nous qui avons fait ça. comme s'il y avait une notion de pardon aussi. C'est pas forcément mauvais bout, c'est pas bien. C'est juste de guérir ces parents en nous qui ont pu avoir de la cruauté envers les animaux et juste là, ça a besoin de guérir ça. Donc il est là pour ça, pour faire guérir toutes les parties. Donc ça fonctionne aussi sur toi, sur moi et sur les personnes qui vont écouter ? Ben j'espère, ce serait mieux. Ouais. Bon je pense que s'il est là, c'est fait pour ça. Moi j'ai des choses dans mes reins là, mais... Ben là je vois... Je ressens comme des ondes d'eau, tu sais comme... C'est au niveau de mon nombril et c'est comme s'il y avait quelque chose qui tombait et ça fait des ondes partout dans le corps comme des ondes... Comme... Comme quand on verse un... Putain ! Quand on lance un caillou dans l'eau là, ça fait des... D'accord. Des ondes... Des ondes dans l'eau quoi. D'accord. C'est un nettoyage, une purification. J'ai l'impression qu'il dit des trucs d'indiens aussi, des paroles d'indiens, je ne vais pas te dire... Si tu les traduis en... en ta langue. Maintenant tu peux le comprendre. Est-ce que c'est important de le comprendre ? Il y a toujours cette notion de... Il est grand temps. D'accord. De passer à autre chose. De passer à autre chose. À guérir. Ok. Passer à autre chose. De s'unifier avec la nature. De faire qu'un. Ok. Et d'être en amour. En amour envers la nature, les amours. Oui. J'ai cette sensation de frères, que c'est nos frères, je ne sais même pas tant le mot sœur, mais de fraternité. Avec les animaux. Oui, qu'on est... Qu'aussi, ils ont une âme et qu'elle est égale à nous. Oui. Comme tout à l'heure, tu sais, cette notion de piédestale, de comme... avec l'autre lettre. Oui. Là, c'est... Oui. C'est valable avec les animaux. Oui. D'accord. Parce qu'ils ont aussi un rôle à jouer. Ils ont besoin de transmuter des choses aussi, les animaux ? Je pense, oui. Là, ça travaille encore sur toi. Oui. C'est comme si j'avais la sensation d'avoir besoin de fusionner avec un animal. J'ai l'impression de devoir fusionner avec une biche, tu vois. De devoir rentrer en elle comme pour... Comme si les animaux... C'est alors... Cette histoire de clé USB, comme si les animaux, ils nous transmettaient aussi. Ils sont là aussi pour nous transmettre et nous permettre de coder des choses. Et que les massacrer, c'est comme si on massacrait une part de nous. et que, comme tout à l'heure, les bouquins, je disais, il n'y avait pas besoin de lire, en fait, juste des mots. Les animaux, c'est pareil. Juste... Juste être en osmose avec eux, ça va nous aider à absorber. En fait, moi, je me suis vraiment vue rentrer à l'intérieur d'une biche, fusionner avec elle, mais j'étais pas la biche et j'étais pas moi non plus. C'est comme si ça bougeait, mais c'est comme si on vibrait en osmose, tu vois. Au niveau de... Et comme si je lui enseignais des choses et elle aussi, c'est comme s'il y avait une fusion, je sais pas, un transfert. L'égalité entre les âmes, en fait. Les énergies de chacun des êtres, quels qu'ils soient, doivent fusionner et être en harmonie sur le même piédestin. Ouais, on a besoin de... C'est un échange, c'est que si on leur donne pas, ils pourront pas nous donner. Et qu'on a besoin qu'ils nous donnent et que donc on a besoin aussi de leur donner. Enfin, c'est toujours cette notion de donner et recevoir, mais donnez pas pour recevoir, mais en même temps, si on veut recevoir, il faut donner. Mais que pour être dans ce juste échange sans attente, il y a besoin de cette guérison-là, de pardonner la cruauté. En fait, alors ce qui me vient, c'est que cette cruauté-là, ça a été parce que je pense qu'inconsciemment, on s'est dit qu'en tuant ou en exprimant notre supériorité, on allait pouvoir leur prendre ce dont on avait besoin inconsciemment. On sait très bien qu'ils nous donnent des choses et qu'ils transmettent des choses en nous et qu'ils nous codent des choses et qu'il y a des téléchargements. Et on a cru que ça allait passer par la cruauté. C'est parce que quand j'ai eu la sensation de fusionner avec la vie, j'ai senti que c'était comme ça que ça allait passer et que c'était pas en tuant qu'on allait pouvoir absorber leur puissance. Au contraire, c'est comme si on était en train de rééquilibrer ça, c'est-à-dire guérir le fait qu'à un moment donné on ait eu besoin de cette cruauté parce qu'on croyait que c'était comme ça que... Comme les Chinois avec la corne de rhinocéras, des choses comme ça. Ouais. Intégrer leur force. Tout, voilà. Et en fait, j'ai l'image de gens qui tuent là et que quand ils tuent la bête là et c'est comme s'ils égorgeaient et je vois des gens qui respirent quelque chose comme s'ils pouvaient respirer leur âme ou respirer des choses mais c'est pas la bonne façon de faire et au contraire ça pourrit la chose qu'on a reçue. Ouais. Et déconnecte-toi aussi de cette vibration-là. Donc, reste dans ta vibration. Et du coup, là, on nous demande de guérir ça et maintenant de faire différemment et de fusionner avec eux pour leur apporter parce que c'est pas ce qu'on va leur apporter que ça va nous apporter aussi. Est-ce que c'est le fait de voir ces animaux en les ayant avec nous à la maison ou juste de les visualiser ou de se connecter à une image ou quelque chose ? Pour moi, c'est juste connecter et visualiser parce que c'est ce que je fais là. D'accord. Et ça, ça suffit pour intégrer leurs connaissances et échanger avec eux nos connaissances et leurs connaissances, nos vibrations. Selon les personnes, il y aura besoin de faire plus. C'est-à-dire plus ? D'agir avec eux dans la matière en réalité. Soit de les protéger, soit juste de vivre avec des animaux parce qu'ils ont des affinités particulières, parce que ça leur permet comme s'ils épongeaient un peu le karma et qu'ils sont là aussi sur cette terre pour faire ça et que ça va permettre aussi d'influencer les autres et d'insuffler ce besoin de guérison. C'est-à-dire que là, moi, j'ai reçu un truc, peut-être que ça peut transmettre aussi, mais il y a plein d'autres façons d'insuffler ça et de guérir. Comme ce que je disais tout à l'heure sur ce vase-là. Il y a plein, plein, plein de connaissances et après, on déverse. J'en peux pas dans le truc. On déverse là. Mais chacun a sa façon de faire en fait. D'accord. Donc là, c'est plus... Il n'y a pas une façon de faire. Se libérer de la cruauté envers les animaux qui, dans cet égrégore que l'humanité a conservé, donc s'en libérer et s'en débarrasser de quelque manière que ce soit, chacun trouvera sa propre manière. même si à travers cet enregistrement, ça peut aussi passer. Là, ce que je ressens, c'est comme si j'étais debout, c'est comme si j'étais moi et en même temps la biche. Et c'est... J'ai le mot d'animaux saints sacrés. Comme s'ils avaient leur propre royaume, leur propre hiérarchie aussi. Est-ce que tu peux te connecter à l'énergie de cette biche et voir les messages qu'elle peut te transmettre et que tu peux lui transmettre, toi ? Et puis fusionner ensemble. C'est surtout les notions de grâce et de féminité qui me parviennent. Et qu'est-ce que tu lui apportes, toi, vu que c'est un échange ? J'ai la notion de... C'est comme si elle avait besoin de moi pour matérialiser leur souveraineté. Comme s'il leur manquait un code, un gène pour être... dans leur plein pouvoir. Comme si c'était des... C'est des espèces à part entière mais qu'il y avait besoin d'évoluer et que nous aussi, il leur manque des choses et qu'on leur transmet quelque chose pour... C'est comme s'ils étaient humanoïdes mais en même temps, c'est pas un humain. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Ils ont besoin d'ascensionner aussi. Ouais. Et que nous, on va leur transmettre cette capacité à... Et même à un moment, je me demande même si on va pas carrément créer une lignée. Par rapport aux nouveaux animaux ? Ouais, je sais pas. J'ai vraiment l'impression que le fait de fusionner avec elles, que ça crée quelque chose de nouveau. Comme si c'était une espèce nouvelle. Un hybride. un hybride énergétique ou... Bah, je sais pas trop. Parce que dans la matière-là, ça bouge tout le temps, en fait. Un coup, je vois comme si c'était une biche mais en même temps, je sais que c'est moi et que c'est mon corps humain. Donc, entre toi et elle et elle et toi, ça fusionne et ça fait plus qu'un. c'est ça ? D'accord. C'est la juste évolution. Ok, donc les deux ascensionnent en un. Ouais, je sais pas. Ok. Ça me paraît bizarre mais bon. Maintenant, je la vois avec un bijou au milieu du front. Elle a transmuté. C'est comme si c'était différents plans de conscience que j'arrivais à percevoir en un. Tu vois ce que je veux dire ? La conscience animale et la conscience humaine. C'est comme si sur Terre, tu pouvais garder ton apparence humaine mais que sur les différents strates de tes plans de conscience, t'avais intégré d'autres. L'animal et que tout ça, ça fusionne et que parfois quand t'es pleinement aligné dans l'axe de ta source, j'ai l'impression de voir ça en fait. Quand t'es aligné, il y a tout comme si c'était des images qui se superposaient et que le fait de se superposer et que fusionne, ça permet encore plus d'évolution. Donc, d'en montrer l'être multidimensionnel, être complètement dans sa multidimensionnalité. Ouais, et pour moi, il y a le règne animal dedans et que là, il est temps de l'intégrer. Donc, c'est peut-être pas une troisième espèce mais c'est juste de la fusionner dans notre espèce et que eux aussi, les animaux, ils participent à ça. C'est cette histoire de tout, on est un, on est tout là. On est trop dans le mode dissocier les animaux d'un côté. Non, en fait. D'accord. Presque, j'ai l'impression que les animaux, c'est la version physique d'autres âmes qui ne sont pas encore incarnées. Je ne sais pas, c'est bizarre. Donc, c'est... C'est comme s'il y avait des... Fait équilibré nos âmes. Ouais, c'est comme s'il y avait des plans. Là, j'ai la sensation quand on parle de plans de dimension, et dans une histoire de boucle, que quand nous, on voit les animaux physiquement, c'est comme si on captait... Il y a une conjonction entre deux plans et on capte ce plan et du coup, comme c'est sur la Terre, ça se matérialise en animaux. Mais ce plan, il existe aussi sur d'autres strates, comme ce que je viens de le voir là, et qu'on fusionnait. Mais que les plans sont connectés et que parfois, ça se chevauche. En fait, je vois des liens, des points de rencontre, ça se chevauche et que du coup, parfois, ça se matérialise. Enfin, je ne sais pas, c'est une sensation que j'ai beaucoup de mal à expliquer. Ce n'est pas très explicable avec des mots, ça se vit, je pense, plus... Et que c'est juste dans cette histoire de vase communiquant qu'on est tous connectés et que ce qu'on voit, c'est aussi la matérialisation de différents plans qu'on voit dans la matière. mais ils existent, ils ont leur hologramme sur d'autres plans et ces autres plans, on peut s'y connecter pour fusionner. Et l'intérêt de fusionner, c'est d'avoir leur... comprendre leur capacité... C'est notre évolution, en fait. Notre évolution. D'accord. C'est comme si c'était notre continuité, les animaux. C'est une branche de nous, quoi. Dans notre être multidimensionnel, on a des parties animales. Tu vois que la biche, tout à l'heure, tu avais aussi le loup, l'ours, l'aigle. Tout le rané animal ? Ah oui, pour moi, c'est... Je ne sais pas si en fonction de notre code génétique, on a des animaux à proprement parler ou si on a besoin de tous les réintégrer dans cette histoire d'expansion. Je ne sais pas. Peut-être une connexion plus avec certains. Peut-être. Mais en tout cas, ils sont là pour ça et qu'on les matérialise aussi pour ça. c'est ce qui nous aide du coup à connecter après sur d'autres plans. C'est pour ça, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des plans qui se fusionnent. Tu vois, c'est comme quand toi, tu te connectes en méditation, tu arrives à percevoir ta conscience supérieure à toi. Elle n'est pas habillée pareil. C'est toi, mais sur un autre plan. Et c'est comme si nous, sur ce plan-là, on voyait des animaux et c'est la même chose que notre conscience supérieure mais dans le sens inverse. C'est la matérialisation d'autres consciences qui sont sur d'autres plans. Qui t'appartiennent également. Oui, qui nous appartiennent ou parfois, même si ce n'est pas connecté avec d'autres personnes. Comme si c'était des parts d'autres personnes qui étaient matérialisées. Donc c'est pas évident à comprendre cette... Oui. C'est très quantique comme... Tu sais, la multidimensionnalité, effectivement. C'est pas... Faut le vivre pour comprendre. Oui, ça me paraît tellement simple en fait, tellement logique. Tu vois, tu vois, un animal, c'est peut-être aussi une partie inconsciente d'une autre personne à un autre endroit de la Terre. Oui. Et c'est sa partie à elle qui se matérialise que toi, t'as peut-être besoin de voir parce qu'on est tous connectés aussi. OK. Comme si on avait tous quelque part en nous un petit animal qui vivait pour de vrai. Et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de se libérer de cette cruauté parce qu'en faisant ça, on est cruel aussi envers nous. Envers nous-mêmes. D'accord, je comprends. Et le fait, par exemple, d'avoir des animaux de compagnie, il y en a... Attends, moi j'ai des chats, t'as aussi un chat, des chiens, des poules, peu importe. Est-ce que ça renforce ce besoin-là de reconnexion à l'animal ? Ou pas ? Pour moi, il nous aide, les animaux de compagnie, à contacter cette part animale en nous. D'accord. Et à guérir, en fait. Ce que j'ai ressenti là, c'est comme si les animaux de compagnie et de par leur contact, le fait de les toucher, ils nous transmettaient des choses qui nous aidaient dans cette ascension et à se connecter à ce plan animal, en fait. D'accord. Donc on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. Ok, je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir par rapport à cette guérison sur cette cruauté envers les animaux pour se reconnecter à notre propre partie animale ? Non. Non. Ok. Tu peux te déconnecter. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui viennent ? Non, j'ai une sensation d'accomplissement là. Très bien. Donc si plus rien ne vient, on va mettre fin à cette séance aujourd'hui ? Ça te va ? D'accord. Merci. 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 Merci.